On a un projet qui, depuis 2011, est assez clair et assez lisible, à savoir de faire du Paris Saint-Germain une des 10 plus grosses franchises de sport au monde, mais en même temps, et je dirais au même niveau, de faire du Paris Saint-Germain une marque globale. Et si on veut parler de marque globale, ne pas s'intéresser à l'e-sport avec son audience, son engagement, aurait été une énorme erreur. Donc voilà, on a la chance d'avoir un président qui est aussi assez visionnaire sur le sujet et qui nous a donné sa green light pour avancer sur cette approche. Après, on y est allé, je dirais, et on ira étape par étape. On a été certes peut-être pionniers en France et peut-être pionniers dans les grands clubs européens, mais d'autres nous ont précédés. Je pense à des clubs comme Chalque, notamment, qui l'ont fait avant nous. Mais je dirais que nous, on a pris un petit peu le temps d'étudier, d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnait ce sport, puisqu'on parle bien de sport. Voilà, donc ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais on a annoncé notre engagement l'année dernière et on continuera, c'est un projet sur le long terme. Il ne faut pas voir l'e-sport comme, je dirais, un dérivé du sport. C'est un vrai sport. On parle d'athlètes qui s'entraînent 8 à 10 heures par jour. On parle de conditions physiques importantes, d'échauffement, de kiné, de nutrition. On parle d'une organisation qui est exactement la même que celle que vous avez dans l'ensemble des disciplines sportives, à savoir des joueurs, un coach, comme je l'ai dit, un encadrement, un directeur sportif. Et puis sur la partie back-office, si je puis dire, vous avez également la même organisation en termes de levier de business, que ce soit le sponsoring, que ce soit le merchandising, que ce soit la répartition des droits. Donc, je dirais, il ne faut pas le considérer comme un non-sport. C'est un sport. Et au même titre que l'on a une équipe de hand, au même titre que l'on a une équipe de foot féminin, l'équipe e-sport Paris Saint-Germain a toute sa place et cohabite parfaitement bien avec l'ensemble des autres disciplines omnisport du club. On a une vraie mission qui est de continuer à expliquer, à rendre un peu plus lisible ce qu'est l'e-sport auprès de, mais pas que des fans de foot et des supporters du Paris Saint-Germain, club de foot, mais je dirais au global. Donc, pour qu'on n'ait plus ces, comment dire, pas ces a priori, mais cette espèce de jugement sur le fait que, oui, ce n'est pas un sport, c'est un sport, comment ça peut s'intégrer dans une grande marque globale comme le Paris Saint-Germain, ça s'intègre encore une fois de façon très simple. Et la seule chose, c'est que c'est une discipline dans laquelle il y a certains codes en termes de communication, en termes de marketing, en termes d'organisation spécifique, même si celle-ci est assez, encore une fois, est assez proche de celle des autres disciplines sportives. Voilà, donc il faut qu'on continue à rendre ce sport toujours plus lisible. pour qu'on continue à faire. Merci. Merci. Merci.